amis des microscopes électroniques plutôt dédiés c'est vrai à la réparation et au câblage des cartes électroniques des pcb mais éventuellement à d'autres visages bonjour bon je vous ai déjà montré moult modèles de microscope électronique un petit peu à tous les prix un petit peu de toutes les sortes et à vrai dire je comptais pas en montrer d'autres mais j'ai été contacté par une société qui s'appelle un don star qui fait différents modèles de microscope d'ailleurs enfin je sais que j'ai déjà reçu plusieurs fois des gens qui me demandaient ce que je pensais de ces microscopes donc ne les ayant jamais essayé j'avais pas vraiment d'avis en même temps bah ma femme en voulait un pour elle pour elle pas du tout pour faire de l'électronique mais pour ces trucs d'animaux et tout enfin ce qui fait que je me suis laissé on va dire tenter et aujourd'hui je vais vous présenter le modèle en don star donc ad409 qui est plutôt enfin c'est un modèle qui est assez nouveau et dans cette gamme et qui d'après ce que j'ai compris offre pas mal de possibilités en particulier à priori une connexion wifi alors bon on va découvrir ça donc j'ai reçu ce carton que nous allons découvrir ensemble et à l'intérieur il y a une protection plutôt bien emballé il y a donc le cet écran on va regarder ça d'un peu plus près ici une alimentation usb 5 volts voilà là un pied de support en aluminium pour un sachet avec différentes vis et en dessous nous avons le la plaque support on va regarder ça de plus près avec les deux éclairages latéraux et là un certain nombre de câbles donc nous avons un câble usb un câble manifestement hdmi et ici un autre câble pour le contrôle de l'éclairage avec ce système alors a priori par contre ce qu'on peut voir c'est qu'il ya absolument aucune notice et du moins je n'envoie pas alors ça c'est quand même plus gênant donc j'ai essayé de monter ça et voir un petit peu ce qu'on peut en faire bon alors comme date ça pas forcément très facile à filmer à cause des différents reflets mais enfin voilà donc j'ai monté le système en fait ça se montre très bien il ya devise à mettre enfin honnêtement alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de notice même si j'ai fini par la trouver sur internet mais je veux dire honnêtement on s'en sort quasiment sur notice même les menus tout ça c'est quelque chose de très standard donc c'est pas réellement gênant donc c'est livré si avec cette télécommande qu'on peut éventuellement utiliser mais sinon on a ici des boutons comme d'habitude on peut mettre sur le l'écran on peut insérer une carte sd si on veut donc cette carte sd va permettre de prendre des photos et où d'enregistrer des films des films qu'on pourra après regarder sur pc enfin voilà c'est pareil ça reste très classique et sinon ça se branche donc sur de l'usb et on a ici ce petit système là qu'on peut voir donc là on peut le mettre en route comme ça directement on voit que ça contrôle l'éclairage éclairage dont on peut régler l'intensité voilà comme ça il faut savoir qu'au niveau du de l'usb si on veut l'alimenter ce que j'ai fait moi autrement qu'avec le petit module fourni ça consomme un peu plus de 1 ampère après ça dépend un petit peu je veux dire de la ce moment de la force de l'éclairage alors pour info il livre un système de vis comme ça qui permet éventuellement sur la table de mettre un système de porte plaquette un petit peu qui permet d'immobiliser l'échantillon qu'on regarde mais en fait dans une utilisation électronique honnêtement j'ai trouvé que c'était pas très pratique alors ensuite on va retrouver quelque chose de très simple à la base c'est le fonctionnement en fait de tous les un peu les microscopes c'est qu'on peut régler la hauteur de tout le système et après en tournant ici une bague on peut régler plus ou moins la mise au point donc après voilà donc plus on descend et on se rapproche et à ce moment là on va pouvoir régler comme on peut le voir la mise au point eh ben là on peut avoir des grossissements beaucoup plus important voilà comme par exemple ici on peut le voir donc en gros c'est comme d'habitude je veux dire en réglant la hauteur et la mise au point on peut avoir éventuellement différents grossissements alors par contre que j'ai pas bien compris c'est qu'ils annoncent un x600 je ne sais pas où est-ce qu'ils voient ça parce que là honnêtement enfin on est loin d'avoir un x600 on peut voir que le trou voilà en taille réelle que je montre ici ça grossit bien mais je veux dire de là à dire que c'est 600 enfin bon j'ai pas bien compris ou alors il ya peut-être des réglages que j'ai pas enfin voilà à la base on a quelque chose comme de très simple à utiliser après on peut bien sûr régler et l'intensité et là la position des réglages on a des différents réglages de vœux alors après ce qu'on peut dire quand même c'est que la qualité de l'image elle est très bonne là dessus honnêtement voilà j'ai rien à dire et on peut voir voilà que par exemple si je regarde à nous c'est plutôt dans un usage électronique voilà on voit qu'on a quelque chose d'excellent alors je sais que certains m'ont dit déjà dans d'autres présentations web on n'a pas le relief c'est inutilisable et tout moi je suis pas vraiment d'accord avec ça alors c'est vrai qu'on n'a pas le relief par rapport à un binoculaire d'autre côté un binoculaire c'est très chiant moi j'en ai un binoculaire moi et souder et faire ça avec les yeux dessus là par exemple on peut voir que ici si je voulais par exemple aller souder quelque chose alors on voit quand même qu'on y arrive très bien bien sûr ça c'est pas lié au binoculaire ou pas le mouvement ici vu que c'est très grossi est amplifié mais voilà si je voulais souder ou faire quelque chose on y arrive quand même après encore une fois tous ces trucs là faut pas non plus vouloir comparer ça et des trucs de méga pro et tout ça ça reste j'ai dire pour un usage d'amateur et puis en même temps ça sert pas forcément qu'à de l'électronique déjà on peut faire du contrôle et là on voit pour ça c'est très très bien si on veut voilà juste vérifier qu'il ya voilà il n'y a pas de court-circuit que la qualité des soudures ça le fait mais enfin voilà éventuellement moi je trouve que ça n'empêche pas de travailler à par contre par rapport à d'autres là enfin en gros en très grossissement la lame comme on peut le voir ici la distance entre l'objet et l'objectif elle est de voilà d'un doigt c'est à dire qu'en gros ça fait je prends sur mon doigt mais enfin voilà on va dire 3 à 3 5 cm à peu près après si on le remonte on aura un peu moins de grossissement comme je dis mais voilà si on le met quasiment au maximum là on doit être à 8 cm à peu près et voilà le grossissement qu'on a faisant la mise au point voilà donc là je vais refilmer voilà par exemple l'image qu'on a ce qui gère quand même bien suffisamment enfin voilà on voit que ça grossit quand même moins d'un côté si on veut souder autre et ben ça permet aussi enfin c'est pareil ça amplifie moins les mouvements donc voilà on peut choisir ensuite en fonction de ce qu'on veut et là vraiment au niveau de la qualité au niveau du lag là ça réagit très vite on peut voir qu'il n'y a pas voilà c'est enfin je veux dire qu'on bouge c'est pas gênant il n'y a pas un temps de délai important et ça permet vraiment là de travailler pour ça de façon correcte après au niveau du menu on a pas mal de choses à régler en particulier là on va voir le wifi on peut on peut gérer éventuellement voilà un certain nombre de lignes peuvent permettre éventuellement de positionner des choses sinon là c'est assez fait c'est assez riche après au niveau de ce qu'on peut faire on peut paramétrer plein de lignes tout en position enfin voilà c'est assez riche ici si vraiment on veut pouvoir régler tout ça après il faut en avoir l'usage ici ensuite bon on peut régler la date l'heure l'angle là on peut voir c'est en français c'est un intérêt bien sûr 50 60 hertz ça c'est pour éviter les battements formater la carte logique à l'intérieur donc là dessus on a quand même pas mal de possibilités éventuellement intéressante bien alors on va faire maintenant une démo justement de ce mode wifi donc pour l'utiliser à priori il faut installer une application alors il ya une application en temps sur windows enfin bon pour voulu l'installer par contre il ya une appli donc soit sur android soit mac os alors j'ai pas réussi à l'installer sur android mais j'ai pu l'installer sur mon ipad alors pour l'utiliser c'est assez simple on va ici dans menu et on appuie sur mode wifi et on fait voilà allumer ça en fait ça transforme le le microscope en un point d'accès whisky donc on voit ici son nom et sa clé d'accès par défaut qui est tout bêtement 2 3 4 5 6 7 8 ce qui est facile à retenir donc après ben voilà on prend l'appli s'appelle my mesure app voilà donc on la démarre comme ça là la première fois on peut faire rechercher mais voilà comme on peut voir je passe c'est facile à voir on choisi ici le point d'accès et automatiquement voilà il se connecte dessus et on retrouve là la vue tout simplement on voit que ça ça réagit à peu près il ya quand même un petit peu de lag on peut voir mais voilà on voit quand même ce qu'il ya alors là on peut faire un certain nombre de choses et en particulier là voilà des mesures alors pour faire ça on va ici voilà on peut la première chose à faire c'est faire calibration ou en fait on va lui de enfin là il faut mesurer quelque chose de connu et lui donner le la dimension là j'ai calibré pas de façon hyper précise et derrière ça c'est simple là si on fait des lignes par exemple voilà on trace la ligne sur ce qu'on veut mesurer et ça met automatiquement la longueur on voit deux et quelques millimètres on peut mesurer des diamètres à différentes formes voilà par exemple si on veut mesurer le diamètre du trou après on peut ici le vaut seulement quand il est sélectionné le modifier le déplacer comme on peut voir comme ça avec plus de précision voilà par exemple et voilà voilà ça met son diamètre les différentes mesures et à tout moment on peut les effacer comme donc ça va c'est pas mal éventuellement pratique à utiliser après il ya quand même comme on le voit l'usage du lag alors ce que je sais pas c'est finalement à quoi ça sert exactement ça peut éventuellement je pense si plusieurs personnes peuvent se connecter dessus ça peut être intéressant pendant un cours ou par exemple chacun de chaque élève viendrait se connecter ici sur le système pour pouvoir le voilà le voir maintenant sinon des applications réellement pratiques je veux dire surtout dans un labo d'électronique de pouvoir avoir ça sur le wifi honnêtement j'en vois pas énormément bon enfin après voilà ça a le mérite d'exister en branchant le microscope avec le câble usb il affiche en fait un choix qui dit est ce que vous l'utilisez comme une clé usb c'est à dire voir ce qu'il ya sur la carte sd du microscope ou comme caméra en fait source d'image donc là j'ai choisi sous forme carte sd donc on voit de façon très qui on voit de façon très classique des sim voilà movies et là on verra toutes les photos ou les films que j'ai pris et là par exemple voilà j'ai pris un film et on peut voir voilà ce que j'ai filmé alors on peut noter qu'il enregistre pas le son parce que j'ai fait justement exprès à un moment où où j'enregistrais ici je parlais et voilà ça fait un enregistrement il n'y a que l'image il n'y a pas le son mais voilà si à un moment donné on veut filmer quelque chose voilà on peut le voir comme ça alors justement maintenant là je les brancher justement comme une caméra on va dire usb et là bas voilà j'utilise simplement le soft caméra standard de windows 10 et là tu as par exemple on va s'amuser à garder une 27 c256 à une épreuve voilà on peut voir que c'est pareil il ya très peu de lag ça ça répond plutôt bien il ya un petit peu plus de like avec l'écran on va dire interne qui lui ne fonctionne plus quand on est dans ce mode là enfin voilà ça reste acceptable et là on peut voir l'excellente qualité de l'image et on voit très bien les différentes connexions que je suis quasiment au max de ce que je peux espérer comme grossissement net enfin voilà pour beaucoup de je veux dire d'utilisation c'est largement acceptable après ce pas un vrai microscope ainsi vraiment on veut des grossissements de 600 fois mille fois et tout à ce moment là ça existe un j'en ai un mais là c'est quelque chose qui va ressembler plus à un vrai microscope sur lequel on peut mettre éventuellement une caméra usb donc voilà pour la présentation de cet appareil alors qu'est-ce que j'en pense finalement bah il ya du bon du très bon et aussi du mauvais je dois dire que globalement la qualité est plutôt bonne pas à me plaindre par rapport à ça je veux dire voilà ça a marché du premier coup les différents composants sont de bonne qualité donc là dessus j'ai rien à dire on peut voir que la qualité de l'écran de l'optique et tout ça c'est plutôt bon après je peux quand même noter qu'il n'y avait pas du tout de notice dedans c'est pareil c'est mal à voir mais je trouve que ça la fout mal après le wifi c'est pas clair du tout il parle qu'il ya un truc wifi mais quelle appli on sait pas trop sur android enfin dans certains cas elle apparaît dans le store mais je peux pas l'installer d'autres elle apparaît pas j'ai pas bien compris pourquoi donc sur là on a vu sur mac os ça fonctionne il ya une appli windows qui est livrée avec maintenant je reconnais j'ai pas installé parce qu'on les applis chinoises des fois enfin j'ai calibré ou pas bien honnêtement je n'ai pas essayé mais tout en mesure où je n'en ai pas réellement besoin je n'ai pas mise de toute façon on peut voir que généralement ces applis là j'apporte quand même pas grand chose en plus là on peut voir que on a le système je veux dire voilà de standard avec windows on peut très bien les utiliser alors j'ai pas fait le test mais je pense que ça marche bien voilà en hdmi aussi c'est à dire que là on peut très bien afficher sur un grand écran donc ça aussi pas mal alors après ce que j'ai trouvé bien c'est qu'il reste compact on a quand même un grand écran qui est bien en face et le système global n'est pas trop gros je vous en ai montré un autre par exemple qui est pas mal aussi qui est peut-être même mieux par certains points de vue au niveau de la qualité il est même encore mieux mais par contre il est beaucoup plus gros il y a un peu dans celui-là on peut voir il prend quand même pas trop de place c'est plutôt sympa maintenant je trouve qu'on n'a pas forcément beaucoup de place enfin je veux dire il est bizarrement fait il est assez trapu et alors on peut éventuellement comme j'ai vu l'incliner mais si on l'incline ça va faire une image qui va être un peu incliné ça va être un petit peu bizarre après c'est pareil au niveau de l'éclairage des fois ben faut trouver les bonnes positions en fonction de ce qu'on regarde pour le faire c'est pas un éclairage par au-dessus comme d'autres bon des fois l'avantage aussi c'est que le fait de faire des éclairages obliques ça peut aussi donner des fois du temps un peu de relief pour toi parce que c'est bien c'est pas bien enfin voilà maintenant comme on a pu le voir globalement ça fait quand même très bien le job voilà si vous cherchez un microscope pour travailler faire du contrôle souder ça fera quand même très très bien l'affaire là dessus il n'y a rien à dire après il y a quand même des fonctions un peu inutiles bon le wifi c'est quand même comme j'ai dit je vois pas tellement l'intérêt de ça alors peut-être qu'il y en a qui trouveraient des applications maintenant j'ai un peu l'impression que maintenant c'est un peu la mode histoire de dire que c'est connecté on connaît un peu tout et n'importe quoi peut-être que certains y trouveront une application réelle enfin ça je trouve pas forcément que c'est très utile pareil au niveau du rapport qui a été pris je trouve qu'il est relativement cher quand même mais regardez là si vous allez sur le site je mettrai tous les liens bien sûr en commentaire ils ont plusieurs modèles je sais que l'ElectroBidure avait montré un aussi de cette marque là qui était beaucoup moins cher mais qui avait un écran plus petit celui-là ce qui fait aussi je pense quand même le fait qu'il coûte un petit peu plus cher que d'autres modèles c'est qu'il y a quand même un écran qu'on peut voir qui est assez large et vraiment de bonne qualité dans toute leur gamme il y a plusieurs modèles avec des prix différents après c'est comme tout chacun en fonction de son budget et de ses besoins de trouver une chaussure à son pied donc voilà pour cette petite présentation et maintenant je vais offrir ça à ma femme et je ne sais pas trop ce qu'elle va regarder avec je pense que ce ne sera pas des circuits électroniques tiens Maurice, ça va Maurice, dis donc Maurice protocole sanitaire machin, toi le masque tu connais pas, tu n'es pas de masque comment ça tu n'es pas malade, tu n'es pas malade mais tu es moche donc rien que pour ça tu devrais mettre un masque allez, va mettre un beau masque bien, et bien là dessus que le grand Micros vous fasse de belles images à Granby et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501